Alors ce matin Sophie, je vous emmène tous à Marignane où j'ai rencontré Martine Donnette qui depuis 19 ans se bat avec son mari Claude Diot contre la dérive de la grande distribution, enfin les dérives devrais-je dire, des dérives qui sont en termes de construction et d'appropriation de mètres carrés de manière illégale et des dérives qui ne respectent pas les normes écologiques. Voilà, alors la conséquence de tout ça c'est qu'effectivement Alexandre le disait tout à l'heure, les petits commerçants tentent à disparaître, il en va du commerce de proximité, de l'artisanat mais aussi de l'agriculture hexagonale et de l'agriculture régionale. Alors pour vous donner juste 2-3 chiffres, il y avait en 2009 1078 hypermarchés ou centres commerciaux en France et entre 2010 et 2014 il y en aura 142 qui se seront construits, ce qui représente une surface de construction de 260 000 mètres carrés chaque année sans vraiment d'autorisation. Alors donc cette extension était évidemment au détriment du commerce de proximité, qu'est-ce qu'elle faisait cette Martine Donnette ? Elle était commerçante et elle s'est mise à enquêter suite à un différent avec le centre commercial dans lequel elle avait son commerce, elle s'est mise à enquêter et je vous en mets dans l'image, découvrir ce qu'elle a découvert. Yvonnie, je crois. Merci. Cette femme et cet homme sont les chevaliers d'un nouveau genre, ils partent en guerre contre les dérives de la grande distribution. Ce combat commence en 1985 alors que Martine Donnette dirige une boutique franchisée de laine dans un centre commercial. En plein succès, la direction d'établissement lui demande de changer de boutique. Quand le centre commercial vient me proposer un nouveau magasin, il est certain que je suis obligée de faire des emprunts puisque je quitte un magasin tout aménagé et là on me propose un magasin brut de décoffrage, j'avais simplement un mur. Martine change de boutique et au même moment la franchise Périclite, elle cherche à changer d'activité. Et dans les cadres de cette recherche de nouvelles activités, le centre commercial a refusé à chaque fois que je lui demandais de faire ou de vendre des pistaches ou de faire des pâtes ou autre, il a toujours refusé de me faire un nouveau bail. Devant ce refus, elle est obligée de déposer le bilan. Le centre commercial l'empêche ensuite de vendre son fonds de commerce, ce qui l'amène à la ruine. Ils ne m'ont pas laissé vendre mon fonds de commerce, comme ça, ça leur permet de récupérer des locaux vides et de faire des affaires, de revendre à d'autres sociétés des fonds de commerce alors qu'ils l'ont acheté zéro franc. Une pratique courante pour tuer le commerce indépendant franchisé ou non. Pendant le procès qui oppose Martine au centre commercial, les pièces à conviction disparaissent de son dossier. Dès lors, Martine se met à enquêter et découvre l'un des plus gros scandales politiques et sociétales qui sévit en France depuis plus de 30 ans. Les supermarchés étendent leur superficie illégalement sans permis de construire. Un exemple probant, c'est quand même le plus grand centre commercial de Vitrolles, où on est passé de 44 000 à 65 000 mètres carrés, avec des refus d'autorisation, des refus de permis de construire et des refus d'autorisation d'ouverture au public. Comme l'état ne fait rien, Martine seule décide d'attaquer les géants de la grande distribution et elle gagne ses procès. Il ne se passe rien, il reste ouvert, il redemande des régularisations et les élus, c'est carrément un déni de justice parce que les décisions de justice, que ce soit les élus ou la grande distribution, tout le monde s'en moque. Concrètement, que représenterait le paiement des amendes pour toutes ces exploitations de surfaces illicites ? Les surfaces illicites représentent des milliards d'amendes qui n'ont jamais été recherchées par les gouvernements successifs. Personne ne veut aller sur le paiement des amendes parce qu'il y a toujours quelqu'un à remercier. Avant la loi LME, on aurait pu chiffrer à 418 milliards d'euros d'amendes non perçues par l'état. Ce scandale n'est pas près d'être étouffé, car Martine et son mari Claude continuent de se battre. Les centaines de dossiers et les milliers de documents à charge qu'ils ont accumulés sont cachés dans des entrepôts secrets comme celui-ci partout en France. Bon, un combat des titans ? Le pot de terre contre le pot de fer. C'est vraiment ce qu'il en est. Alors ? Alors, non, en deux mots. Ça, c'est de la transition. Ça, c'est de la transition. Moi, je ne veux rien dire. En deux mots pour expliquer. Non, c'est ce qu'il en est. Les groupes de la grande distribution demandent une autorisation à permis de construire, construisent sur un emplacement le centre commercial. Ensuite, dans les années qui suivent, finalement, ils s'agrandissent sans demander d'autorisation. Et quand ils déposent des demandes de permis de construire, elles leur sont refusées, mais ils construisent quand même. Donc, on a le cas dans plusieurs villes, comme par exemple Châteauneuf-les-Martigues, où le centre commercial a construit avec 4 500 m² autorisés. Et en 15 ans, 15 ans plus tard, l'endroit fait 8 500 m². Voilà. Et ça, c'est partout en France. Ça ne s'arrête pas et ça touche tous les groupes de grande distribution. Alors, la vraie question à se poser, c'est pourquoi les pouvoirs publics ne font rien ? Pourquoi les gouvernements successifs ne font rien alors que les groupes de grande distribution sont condamnés grâce à des gens comme Martine Donnette qui leur fait des procès ? Et donc, les procès sont tous gagnés. Et effectivement, avant la loi LME, ce qui était dit dans le sujet, tous ces groupes devraient à la France 418 milliards d'euros. Ce qui est énorme. Aujourd'hui, on demande aux Français de faire un effort de guerre pour pouvoir sortir de la crise. Mais un dixième de cette somme et les Français sortent de la crise. Donc, voilà, il y a des vraies questions à se poser. C'est qu'un particulier, s'il annexe un terrain et il fait une construction, il lui demande de démolir. C'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, un député la semaine dernière à qui je posais la question me disait, écoutez, il n'y a pas vraiment de questions à se poser pendant énormément d'années, sûrement encore. Les groupes de la grande distribution ont financé les campagnes politiques et les partis politiques. Alors, une caméra cachée avant de prendre Martine Donnette en ligne qui nous attend. Alors, une caméra cachée, parce qu'il y a une chose très importante, c'est que quand vous allez dans un centre commercial, il y a une station service. Et cette station service, pour qu'elle puisse exister, il faut des cuves de fuel ou d'essence. Et très souvent, elles sont installées sous terre en dehors de toute norme écologique. Ou alors, quand vous trouvez des bonbonnes de gaz posées là, effectivement, elles ne sont pas dans le respect de tout ce que l'écologie impose. Et là, je vous emmène en caméra cachée à Marignane, où l'exemple est frappant. Les géants de la grande distribution continuent de construire, en dépit de toutes les règles de sécurité environnementales et des interdictions administratives. Voilà, donc, on est sur le pont de la cannière. C'est en zone inondable fort, des aléas forts, où il doit y avoir un recul de 20 mètres de part et d'autre. Or, là, il a stocké ses bouteilles de gaz. Là, on voit absolument qu'il n'y a pas les 20 mètres. Parce qu'il y a 5-10, il est dans... Il n'a même pas respecté 10 mètres de recul. Là, en dessous, là, vous avez 2 cuves, de 200 mètres cubes d'hydrocarbures, dans lesquelles il ne doit pas y avoir non plus de stockage sur une zone inondable. Parce qu'automatiquement, ça déborde et ça repartirait dans la cannière et dans l'étang de berre. Voilà, c'est les grilles d'approvisionnement. Voilà, donc, scandale en termes d'environnement, scandale financier. Martine Denet, vous êtes avec nous. Vous vous battez. Merci d'être là. Et bravo pour ce combat, puisque vous vous battez contre les dérives de la grande distribution. Depuis 1994, vous avez gagné tous vos procès. Est-ce que vous avez reçu des menaces ? Eh bien, les menaces, c'était au quotidien, puisque déjà, le préfet m'a supprimé mon RMI pendant déjà 2 ans. Après, bon, les menaces téléphoniques, c'était les impôts, la sécurité sociale. Bon, on ne savait pas qui c'est qui était au bout du fil, mais en fait, c'était toujours des menaces. Après, on a eu des détectives privées qui nous suivaient partout. On avait des sentinelles là où on habitait, là où on couchait. Si on n'avait pas eu nos adhérents pour nous soutenir, je pense qu'on aurait baissé les bras, c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, quand même, que votre combat isolé fait avancer les choses, même si l'État, apparemment, ne paie pas ses dettes ? Enfin non, ne réclame pas son dû. C'est-à-dire, ne réclame pas aux entreprises de la grande distribution ? Ce à quoi elles ont été condamnées. C'est-à-dire le chiffre ? Rappelez-nous le mieux. Alors, avant la loi LME, on estime à 418 milliards, mais même sans aller sur ce chiffre complètement astronomique, ce qu'ils pourraient récupérer est énorme. C'est gigantesque. Surtout par temps de crise. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Vous en êtes où, alors, Martine ? On a été reçus par la conseillère du ministre dernièrement, puisque c'était le 10 janvier. On nous a dit clairement qu'il n'y avait pas ni les personnes, ni les moyens pour aller chercher les fraudes, alors que les fraudes paieraient largement les personnes habilitées à contrôler. C'est vraiment la langue de bois. Alors, où en est votre combat aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, il faut revenir quand même que sur les procédures que nous avons gagnées, à chaque fois qu'on gagne quelque chose, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils changent la loi et ils suppriment les commissions. Il y avait des commissions de consommateurs, ils ont supprimé les commissions de consommateurs. Aujourd'hui, on n'est plus qu'avec des décisions purement politiques. Donc, c'est comme si aujourd'hui, il n'y a plus du tout de bornes. Ils ont supprimé toutes les bornes. C'est comme si aujourd'hui, on supprimait la limitation de vitesse du code de la route ou si on supprimait le taux d'alcoolémie. Alors, comment on peut vous venir en aide, nous ? Évidemment, on met en lumière votre combat, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous, en tant que consommateurs, pour vous soutenir ? Les consommateurs, c'est simple. Pendant une semaine, ils n'iraient pas aux hypermarchés. Tout de suite, ça serait l'alerte rouge. Et le ministre serait bien obligé de dire, il se passe quelque chose. Allons vérifier tout ce qui est illégal. Ce qui est très important de souligner, c'est que le fait d'étendre les surfaces, ça asphyxie le commerce dans le centre des villes. Et comme par hasard aujourd'hui, maintenant que les commerces dans le centre des villes ont disparu, qui vient implanter ces commerces ? La grande distribution en faisant des X-Markets ou des ceci, cela, en nous disant, vive le commerce de proximité. On suivra ce combat. David, on va souhaiter bon courage à Martine. Martine, merci d'avoir répondu à nos questions. Je remercie beaucoup et je remercie nos adhérents qui nous soutiennent. Voilà, oui, parce que Martine fait partie de l'association. Non, juste pour finir, dans ce dossier, il y a tout. Et je pense que c'est un sujet qui pourrait être pris dans un voyer spécial et qui pourrait être développé. Voilà, parce que je travaille avec vous, Sophie, et que je suis très bien. Vous pourriez aller leur proposer. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Alexandre, des réactions ? Je vais juste une rapide Chantal de Boulogne, va se faire le porte-parole de tout ce qu'on a dit au standard. Elle dit, dans les grandes surfaces, il y a tellement de grandes distributions qu'on n'a pas besoin de se déplacer une seule fois. Enfin, on se déplace une seule fois, contrairement aux petits commerces, aux supermarchés. Je peux acheter de la nourriture, mais aussi des livres, des CD. Et puis les petits commerçants sont plus chers. Voilà ce qui se dit au standard.